Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien, la semaine a bien d'habiter pour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment réussir sa vie de couple. Plusieurs personnes m'ont demandé, autrement, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir notre vie de couple. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 bons points, 5 bons points qui vont vous aider à améliorer votre vie de couple, à apporter quelque chose de plus, à améliorer les choses, les conditions, tout ce que vous voulez. Alors allons pour la première option. Voilà, c'est d'être aimable, être aimable dans vos réponses. Vous voyez, nous les femmes, on a cette agressivité, on nous compte quand quelque chose se passe à la maison, quand le monsieur fait quelque chose, du coup on devient agressif, c'est vrai, on ne peut pas le frapper, donc du coup on devient agressif. Il y a un petit truc, on commence, on parle mal, on répond mal, on agresse le monsieur verbalement, tout et tout, vraiment, il y a des choses, ça là, il faut que ça s'arrête. Parce que déjà, le monsieur, tu ne peux pas le frapper, de deux, si c'est fâche, il commence à t'ignorer, et ça commence à devenir bizarre dans la maison. Il faut commencer à travailler sur ce point-là, éviter les mauvaises réponses, l'agressivité, tout et tout. Voilà, commencer à bannir ces choses-là de votre quotidien. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, essaie de l'approcher de façon aimable, donner des réponses vraiment aimables. Même quand tu es fâché, lui-même, il va se remettre en question, tu sais, ah, il a fait quelque chose, mais marrant ça, elle a gardé son aspect doux, elle répond de façon, un truc aimable, tout et tout, voilà. Il faudrait qu'on arrive à impressionner notre chéri, il faudrait qu'on arrive aussi à garder notre calme. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours des femmes agitées, agitées, agitées. Donc, travailler sur ce point, bannir ce point-là de notre quotidien. Alors, le second point, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Voilà, aujourd'hui, nous, les femmes, là, on n'écoute pas, on parle seulement, on est rapide. On parle, on parle pour parler, mais on n'écoute pas. Qu'est-ce que le monsieur veut réellement ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que le monsieur aimerait ? Comment les choses soient ? Il aimerait ci, il aimerait ça, on ne l'écoute pas. On pense seulement qu'à nous. Non, 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 non. On doit prendre la peine d'écouter. Quand on parle, on veut qu'on nous écoute. Nous aussi, on doit apprendre à écouter le monsieur, apprendre à chucher, à savoir ce qu'il veut, le choyer, vraiment, être à ses petits soins. Quand il te parle, tu le coudes tranquillement. Après, s'il y a quelque chose que tu aimerais revendiquer, tu le fais, mais de la façon la plus aimable possible, même pas d'essayer de montrer sur son dos, sachant que les hommes ont un mal dominant, ils n'aiment pas. Ils aiment être les maîtres de la maison, les chefs. Si un homme n'est pas maître chez lui, il va au dehors. Si au dehors, on le prend comme un tout bébé, un nouveau-né. Ah, il va rester là-bas. Il va rester là-bas, donc ça ne sert à rien. C'est important d'être un peu à l'écoute de son chéri, vraiment de prendre soin de lui, vraiment d'écouter, de chercher à savoir ce qu'il veut réellement. Alors, le troisième point, c'est le respect. Nous, on ne respecte pas. Surtout quand on commence à avoir un peu d'argent, on ne respecte pas. Aujourd'hui, les femmes pensent que le leadership, ou bien le fait d'être une femme salariée, une femme qui gagne sa vie normalement, c'est fini quand on n'a plus le respect du mal, on ne respecte plus notre homme, c'est comme ça. Dès qu'ils parlent, on parle dix, parce qu'on arrive à se prendre en charge, on arrive à s'éparer. Non, ça n'a rien à voir. Depuis de tout ce que nous possédons de façon matérielle, les hommes ont une place vraiment irremplaçable dans notre vie. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. C'est une place irremplaçable. Ce n'est pas l'argent. L'argent ne peut pas travailler ça. L'argent ne peut pas à côté du travail que les hommes font dans notre vie. L'argent ne peut pas. Donc, respecter son mari, respecter son homme. Et ainsi, il y a quelque chose qui se passe entre ton chéri. Tu n'as pas besoin d'aller l'exposer partout. Tu n'as pas besoin de lui manquer de respect. Tu ne lui fais pas de ton mécontentement. Non, tu peux le faire de façon douce, de façon douce. Tu as avancé ton mari, tu lui parles comme il faut. Mais pas d'aller l'exposer, dire des choses dehors, tout le monde au courant de ta vie, tout le monde au courant du monsieur, le monsieur est pointé du doigt, le monsieur est indexé. Non, ça ne sert à rien de faire ça. Vraiment donner du respect à son conjoint ou à sa femme, c'est important. Alors, le quatrième point, c'est valoriser l'autre. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand tu en coupes avec eux, c'est comme si tu n'es rien en fait. C'est comme si tu t'es mise avec ton supérieur hiérarchique qui voit seulement que les défauts dans ton boulot. Non. Il y a des gens qui ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. On est toujours en train de pointer le doigt, voir le mal dans ce que la personne fait. Ah, ça là, il ne me rapporte rien. Lui là même, il ne me donne rien. Ça là, il me fait comme ça. Quand tu as quand même dit, pour toi, il est bien. Lui là, qui est bien ? Lui là même, pardon, il faut le déposer quelque part là-bas, il ne vaut rien. Non, ça ne sert à rien. Essayez de valoriser votre chéri. Essayez de valoriser, d'être reconnaissant de tout ce qu'il fait. Après, on a dit, merci. Ah, mon chéri, c'est que tu as fait la merci. Vraiment, tu payes quoi de mes enfants ? Merci. Tu as payé un joli potable pour moi ? Merci. Tu m'as invité dans tel restaurant ? Merci. Vraiment, tu fais beaucoup pour moi. Vraiment, apprendre à dire merci, apprendre à témoigner de la reconnaissance. Parce que moi-même, je suis comme ça. Si tu viens, je te donne quelque chose que tu es reconnaissant vraiment, j'ai envie de te donner plus. Mais si je viens de te donner quelque chose, je minimise la chose. Tu me vois en bizarre, tu vois le truc en bizarre, comme si je n'ai rien fait. Demain, je n'ai pas envie de te donner, parce que tu ne connais pas la valeur de choses. Donc, prendre la peine d'être reconnaissant, c'est important. Voilà, prendre la peine de dire merci, de valoriser son chéri. Ah, vraiment. Et quand il y a quelque chose, le cinquième point, le tout dernier, c'est la communication. Quoi de plus important que la communication dans un couple ? Si tu es en couple avec quelqu'un que tu n'arrives pas à communiquer, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce qu'il y a plein d'incompréhensions. Quand on vit au quotidien, il y a plein d'incompréhensions. Si on ne s'asseoir pas pour discuter, pour élucider ces choses, pour éclairer ces choses, on aura toujours des petits trucs en train d'attendre la petite bête et puis créer l'incendie, mettre le feu, toujours se charge à se battre. Non, il faudra prendre la peine de s'expliquer, prendre la peine de s'asseoir et de parler. Essayer de parler, de dire à l'autre ce qui ne va pas, de dire à l'autre comment on aimerait que les choses se passent, comment on aimerait que les choses se déroulent. Voilà, prendre la peine de mettre toutes ces choses-là au point. Mais vraiment dans le respect, avec toutes les valeurs qu'il faut. Il ne faut pas vraiment brisquer l'autre. Il ne faut pas vraiment voir seulement que le mal, mon chéri, non, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ci. Et toi, tu as fait quoi? Peut-être qu'il l'a fait si tu aurais pu faire telle, telle chose pour pouvoir l'emmener sur le droit chemin. Mais tu l'as laissé, tu as envenimé la chose. Donc, nous sommes tous responsables. On a tous notre part de responsabilité dans le couple. Monsieur, en tant que madame aussi, à tous une part de responsabilité. Donc, pouvoir être vraiment à la hauteur tous les deux. Ne pas chercher seulement l'absolu sur l'autre. Ne pas attendre seulement que l'autre fasse l'impossible pour nous rendre heureux. Mais nous aussi, essayer de mettre beaucoup d'eau dans notre vin. Essayer d'être aussi plus accessible. Essayer d'être aussi plus doux. Vraiment pour que l'autre soit heureux. Pour que l'autre soit content. Pour que l'autre soit épanoui dans le couple, dans la maison. Donc, tout ce que nous faisons. Voilà, j'étais très content. J'espère que ces points vont vous aider. Et notez bien les gens qui sont dans les couples, dans les relations bizarres. Ou on ne t'aime pas. Et puis, tu veux forcer. Ça ne sert à rien de prendre mes cinq méthodes pour aller gaspiller là-bas. Ça ne sert à rien. Parce que la personne, même si tu sais que le monsieur, il tient son pignot, c'est cool. Et puis, tu vas prendre pour aller gaspiller là-bas. Ce n'est pas la peine. Voilà. Toi aussi, tu as ta chérie. Tu sais qu'elle n'est pas prête pour toi. Tu voles le chéri de quelqu'un. Et puis, tu es en train d'essayer d'attendre un avion à la mer là-bas. Il faut laisser mes cinq méthodes là. Quand tu vas trouver ton bon réseau. Tu vas prendre, tu vas mettre les données là en action. Puis, tu vas naviguer. J'étais très content de partager ce message avec vous. Je vous invite à vous abonner massivement sur ma chaîne de motivation. YouTube, Facebook. Merci et à la semaine prochaine.